Musique Le jour se lève sur Kiev, au son des bombardements. Nouveau pilonnage de l'armée russe qui poursuit son encerclement lent et méthodique de la capitale ukrainienne. Les combats font rage, dans les faubourgs, au nord-ouest, Ostomel mais surtout Moshun sont très disputés. Sur ces images satellites, les maisons incendiées laissent peu de place aux doutes. Les habitants, eux, évacuent ou se barricadent. Interrogé sur front 24, Vitek Klitschko, le maire de Kiev, affirme que les forces ukrainiennes restent. Kiev, c'est la cible des forces russes. Les Russes tentent d'encercler Kiev pour pouvoir faire un siège. Mais nos soldats, les soldats ukrainiens, ont détruit les plans russes. Et nous sommes très fiers d'avoir des soldats extrêmement solides qui défendent nos maisons, notre vie, notre pays. Au-delà de Kiev, plusieurs autres villes comme Tcherniv, Mikolaïev et Mariupol ont subi cette nuit les bombardements de l'armée russe. Mariupol, port stratégique situé près de la mer d'Azov, assiégé depuis des jours. Les habitants manquent de tout, à l'image de cette file, pour récupérer de l'eau. Selon l'OMS, la situation humanitaire y est catastrophique. Le président ukrainien l'affirme, les Russes bloquent l'accès à l'aide alimentaire. Je dois le dire avec peine, Mariupol est toujours bloqué par l'ennemi. Les troupes russes ne laissent pas notre aide humanitaire rentrer dans la ville. Et elles continuent à torturer notre peuple, le peuple de Mariupol. Les évacuations de civils étaient en forte baisse vendredi à Mariupol. Selon les autorités ukrainiennes, à peine 7000 personnes ont pu quitter la ville.